Vous n'avez aucune chance de vous en sortir par la permission d'Allah. C'est pour ça que vous nous faites des vidéos réponses. Ouais, mais tu vois, le random, le truc, c'est que nous aussi, par la permission d'Allah, on peut faire des vidéos réponses. Et d'ailleurs, j'appelle tout le monde à faire des vidéos réponses par la permission d'Allah. Allah vous permet de faire des vidéos réponses. Donc faites des vidéos réponses. C'est pas lui, l'anonyme, random, qui va vous empêcher de faire des vidéos réponses. Lui, c'est que dalle, c'est rien du tout. C'est au pire un chewing-gum sous ta chaussure, tu vois. Mais rien de plus. Donc, par la permission d'Allah, faites des vidéos réponses. Même un tout petit truc. Vous envoyez un hadith, ça coûte rien. C'est un sahir. Faites, envoyez un hadith. Y'a pas de soucis. Il est d'accord, c'est par la permission d'Allah, tout le monde est ok. Ouais, et puis vite fait, sur l'argument qui consiste à dire que le vrai débat se fait face à face et tout de mémoire, etc. Il est complètement fallacieux. Ne tombez pas dans ces fallacies-là. Si vous avez le Coran à côté et que vous savez chercher la source, c'est très bien. Si vous avez 25 livres sur votre table pour pouvoir chercher la source, c'est même encore mieux. Parce qu'au moins, vous pouvez montrer ce que le livre dit. Ne vous faites pas avoir. Ils sont complètement soumis aux mensonges. Donc, ne vous faites pas avoir. Au contraire, ayez les livres toujours à disposition. Et n'oubliez pas une chose. Lui, le random, amenez-le face à un maître Shinto qui parle coramment l'arabe et le japonais. Il va le plier en deux et il va lui expliquer que le Shintoïsme, c'est la vraie religion. Donc, ne vous faites pas avoir. Chopez les livres. Gardez-les près de vous pour toujours avoir la source claire dans le livre. Évidemment, le tout avec la permission d'Allah. Donc, j'appelle tout le monde à faire des vidéos réponses sur l'islam par la permission d'Allah. D'accord ? Je peux vous faire confiance ? Est-ce que vous pouvez me dire si je peux vous faire confiance ? Par la permission d'Allah, Ismail el-Hanifi, ce n'est pas son vrai nom. C'est un nom, évidemment, qu'il a chopé quand il s'est converti à l'islam. Mais il n'est absolument pas Ismail el-Hanifi. Voilà. Bon, bref. Donc, on est tous anonymes, Ismail. Et tu le sais. Donc, voilà. Bonne journée. Et par la permission d'Allah, travaillez. N'apprenez pas par cœur. Vous n'avez rien à foutre. Vous savez chercher la source. Ça suffit amplement. Voilà. Vous, vous avez du travail, contrairement à Ismail. Allez, au plaisir de vous lire par la permission d'Allah. On est là. Oui. On est là. On est là. Merci.